Jennifer Lopez avec Benny Medina Le 26 février 2012, Chris Carlson Absipa, un acteur américain, a accusé le producteur de et de télévision Benny Medina, connu pour être le manager de célébrités comme Jennifer Lopez, d'avoir tenté de le violer il y a 9 ans. Ces accusations, démenties par les avocats de Benny Medina, et les dernières en date depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein, plus grand que plus grand que à lire aussi la justice américaine crée une cellule spéciale pour examiner les accusations d'abus sexuels à Hollywood Jason Dottelet, 36 ans, a affirmé que Benny Medina, 59 ans, avait tenté de le violer en décembre 2008 dans sa maison de Los Angeles où il avait été invité. Avec un ami, Dottelet a raconté au magazine The Advocate que Medina l'avait jeté sur un lit et a mis sa langue dans sa bouche, devenant agressif et appuyant fortement sur cou avec avant-bras, alors qu'il résistait et l'implorait de s'arrêter. Le retour de l'ami de Dottelet, qui était parti nager, a mis fin à l'agression. Déhémenti du manager, Benny Medina dément catégoriquement les allégations de tentative de viol, selon un communiqué au magazine People de ses avocats, Howard Wetzman et Sean Oley. Dottelet a également assuré que le producteur lui avait envoyé un message après l'agression en le voyant dans la rue avec Marie de l'époque. C'était quelque chose comme USTCE que c'est lui le mari que je dois faire si je veux t'avoir, a dit l'acteur, plus grand que plus grand que à lire aussi, ces histoires vraies, a voului ses cas, a accusé de s'être masturbé devant cinq femmes. Jason Dottelet a déclaré à People s'être senti « impuissant » durant et après l'attaque présumée. « Vous n'essayez pas de violer Calcoun et ensuite le menacer de Marie par texto si vous n'avez absolument aucune crainte en agissant ainsi », a-t-il ajouté. Cela ne pouvait pas être la première fois. Sa vie a inspiré « Le Prince de Bel-Air ». Benny Medina a débuté avec l'aide du producteur légendaire Barry Gordy, travaillant avec des vedettes de Motown comme The Temptations ou Smokey Robinson. Il a également travaillé pour Warner Brothers avec Prince, Madonna et Chaka Khan. Sa vie a inspiré la série télévisée « Le Prince de Bel-Air ». Outre Jennifer Lopez, il a été le manager de Will Smith et Maria Carey. Il a également travaillé comme producteur pour la télévision et le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada